Salutations petits amiraux et grands capitaines, ici StarCAD votre hôte et nous sommes sur une vidéo du premier de la classe avec Polon80 qui est revenu en force avec son Colorado. Il fonce vers le North Carolina à pleine vitesse, enfin pleine vitesse du Colorado c'est quand même 21 nœuds, c'est pas très rapide mais bon l'équipe est en une bataille en rang 5 à 7 donc il est en rang supérieur avec son Colorado donc c'est pas un désavantage, c'est pas un inconvénient au contraire c'est même quelque chose de très bien pour lui et en face il y a Nice Nao qui est le plus puissant des cuirassés et il porte le superbe camouflage de révolution française. Regardons un peu l'équipe ennemis, l'équipe amie, New Mexico, Nice Nao, Normandie, ah Normandie quand même, Bayern, Bretagne donc en tant que cuirassés donc c'est pas des cuirassés super excitant par le Normandie peut-être, New Mexico faut faire gaffe, il y a quand même 12 canons de 356 mm et Nice Nao ce sont surtout ces torpilles qui font mal. Au niveau des croiseurs Atlanta, Fiji, Algérie, Nuremberg, Furutaka. Un Fubuki, un Jane Wayne ont destroyé en face un aigle à Mutsuki, l'aigle c'est un contre torpilleur donc ça devrait l'aider pas mal. Et de leur côté ils ont un Bayern un fuseau, un fuseau pour contrer New Mexico c'est bien. Bon voyons un petit peu ce qu'il va faire. Il est isolé sur le côté gauche en plus de la carte donc il va sans doute tourner pour rejoindre l'équipe parce que c'est pas bon d'être ainsi isolé, on est focalisé immédiatement. Mais bon il n'y a pas de porte avion donc ça va, pas de frayeur à se faire de ce côté là. Alors je rappelle que le Colorado a une très bonne portée de tir donc 21 km 8. Avec la portée de tir supérieure secondaire en plus, enfin la deuxième partie de sa coque, sa modernisation de sa coque. Il peut augmenter la portée de tir de ses canons et en plus je crois qu'il peut mettre une pièce stratégique qu'il a envie donc à part ça. Non mais j'aime bien le, vraiment j'aime beaucoup le camouflage de la française. Révolutionnaire, révolutionnaire je crois que c'est ça en fait. Donc Nice Now à distance de tir bientôt, enfin bientôt, avec ses 21 nœuds de puissance. Le Colorado va, il a 20 points, 20 qui, non oui d'accord il tourne, j'ai eu peur. Donc il va faire gaffe quand même parce qu'il y a des navires qui peuvent apparaître n'importe quand et n'importe où, au centre de la carte. Il a bien fait de se ramener par ici. Fiji, 18 km, je pense qu'il s'est mis sous l'écran de fumée et qu'il va ralentir le Fiji. Normandie 24 km. Il a un avion de reconnaissance le Colorado, faut pas non plus l'oublier. Voyons un petit peu. Donc tous les cuirassés restent ensemble. 21 km le Bayern, c'est pas une mauvaise chose. Parce que quand on tire plongeant sur un Bayern ça peut faire très mal en fait. Les obus perforant. Ouais vitesse non. Non plus. Ouais le Fiji à 17 km en vitesse moyenne. Il s'est arrêté là pratiquement le Fiji. Ou il a recommencé à aller plus vite. Mais je pense pas que ces obus pourront toucher quand même. Ils sont un peu en avant. Plouf 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 plouf. Algérie explose un Mutsuki. Bah c'est une explosion de dépôt, c'est vraiment pas de bol. Par contre là les torpilles du Mutsuki sont bien partis pour toucher le Fiji. Je veux pas dire mais ça semble mal parti pour le Fiji. Au moins une qui va toucher je pense. Peut-être pas la deuxième là sur la droite. Mais au moins la première là elle va toucher c'est sûr et certain. Et en plus comme il recule c'est une cible facile pour Polon. Qui va peut-être le terminer. On va faire ça tout de suite. Hop pouf. Non non. Trollé par la précision. Ah j'y crois pas. Pas de bol. Bayern l'a fini. Oh ce manque de bol hein. Il l'a totalement encadré comme dans une vraie batterie réaliste en fait. Une fois qu'il est encadré on détermine à peu près à nouveau encore la précision de tir. Mais là vraiment là pas de bol quoi. Il a du rager là. J'ai dit ohlala c'est pas vrai. Il y a un ami qui s'appelle Bobot. Non. Je vais regarder quand même. Bobot c'est ça. Bobot 274. Bobot. J'y crois pas ça. C'est un français ça à tous les coups. Pour être aussi ridicule ça peut être qu'un français. Bobot. Jainway 12km. Ouais il y a une possibilité si Jainway continue sur sa lancée. Je sais pas si il a bien joué là. Non. Un peu en arrière. Il aurait dû tirer un peu plus en avant. Je pense. Il a tiré en arrière et un peu vers le navire. Vers l'intérieur du navire. Oula. Le Bayern avec ses 3597 points de dégâts de base. Fait mal. Donc là par contre il prend un risque. Mais c'est pas un super risque non plus cette distance. Il préfère quand même l'envoyer son avion de reconnaissance. L'Atlanta à 15km c'est lui qu'il faut détruire. Je pense. C'est vraiment le concert de la partie c'est celui. C'est pas de problème. Ah bien touché. 1240. Bon. Pénétration. Overpénétration. Ah 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 attention. Oula. Oula oula. Oh jolie petite citadelle. 12 000 points dans la tronche du petit Atlanta qui a bien mal fait de sortir de sa cachette. D'ailleurs il y a les torpilles qui se dirigent vers lui qui vont lui dire bonjour. Nous sommes là pour Rosani il est. D'ailleurs d'ailleurs. Oh non. Dommage. Si Polon a bien visé normalement il le finit. Après enfin il le finit. Il lui fait mal quoi. Nuremberg à 720 km. Ouais c'est un peu. C'est un peu chercher la petite bête là. Parce qu'il y avait quand même des navires à meilleure portée. Par exemple le Bayern à 14km là. Je pense que c'est la meilleure cible. En fait il cherche la difficulté peut-être. Je sais pas. Pour euh. Ah l'Algérie est terminé. Pas encore non ? Ca va ? J'ai cru un instant. Je pense qu'en fait l'Apolon il cherche la difficulté là. Je sais pas pourquoi. Il se met des malus. Alors là attention. Non. Manqué. L'Algérie s'il a mis son boost là. J'ai pas vu que la cheminée a... La cheminée je voudrais voir s'il a mis son boost. Non la meilleure cible c'était le Bayern je pense à mon avis. Mais il voulait rester peut-être avec l'équipe donc c'est possible que voilà. Donc pour l'instant 17 000 points de dégâts. C'est pas non plus la panacée. Mais là nous avons un Bretagne qui fait un peu n'importe quoi. En restant seul. A 16km. C'est une belle cible hein. Bretagne a un rang 5 en plus. Il faut se débarrasser des plus faibles. Encore un Hoverpen. Allez donc. L'Algérie par contre il faudrait le finir quand même. Il a mis son boost là ça se voit. Il a mis son boost au moteur. Et voilà l'Algérie détruit la galisonnière. Deux frères qui s'entredéchirent. C'est d'être tragique. C'est juste une tragédie. Avec un peu de chance il va pouvoir finir l'Algérie là. Ca devrait pouvoir le faire. Le Bretagne a tiré dessus je pense. Et il a manqué. 15km avec le boost. Je pense que c'est à peu près par là. Mais je ne suis pas sûr. Donc il a tiré un tout petit peu en avant mais je ne suis pas sûr du tout. Vraiment pas. Oh ben voilà. Bravo. Il a bien tiré bon endroit. Bravo. Maintenant le Furutaka. Allez hop. Ca c'est l'Algérie. Eh ben allez donc. Avant de mourir l'Algérie il aura fait du dégâts hein. Furutaka commence à tourner. Il se prend quand même une petite prune qui a rebondi. Ricochet. Oh ah 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 ah. De citadel et pend dans ta tronche. Ne pas rester de flanc face à un cuiracier du potentiel du Colorado. Même moi j'ai fait cette erreur et j'ai toujours regretté. Ah 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 ah. Donc il tire dès qu'il peut en fait hein. C'est vraiment excellent. Ensuite nous avons le bretagnien, attention, 6300 points, on commence, ah bah oui on a déjà 46000 points de dégâts, bien bien. Non mais les, ouf, c'est 14000 points, donc le Furutaka franchement, là je pense qu'il doit être un peu dégoûté. Mais il aurait dû l'ouvoyer, moi quand je suis en croiseur, quand je vois un cuirassé qui s'intéresse à moi, c'est l'ouvoyement, toujours. Là il a la vitesse moyenne, il se laisse tranquillement porter par la défense de base. Allez 6000 de plus, vas-y, approche toi mon petit bretagne, approche toi. C'est vraiment normal, en plus ils ont les mêmes, ouïe, ils ont les mêmes camouflages, c'est assez amusant. J'attends qu'un jour ou l'autre ils mettent les flottes, les combats par nation, ça serait pas mal. Donc ils sont à 3 navires détruits chez Polon, 5 navires dans l'équipe ennemie. Ça vient sur qui ? Sur Normandie ? Ah oui sur Normandie. Ah il reste plus grand chose de Bretagne. Un petit obus et bon on est terminé. Alors voyons. Non manqué, et voilà explosé de Bretagne par le Best Fast. Bayard maintenant. Suivant ! 6 navires détruits chez l'ennemi, 3 dans l'équipe de Polon, ils se font laminer l'équipe ennemie là. Ils restent en plus en fond de cours. Il y a des nains qui sont partis attaquer, donc ils sont restés en fond de cours. Ils n'ont pas fait une espèce de ligne étendue pour pouvoir se protéger l'un des autres, c'est dommage. Il y a un autre Colorado on dirait. On dirait, ou pas. Non c'est un New Mexico, excusez-moi. Il y a un Bayard mais il y a un New Mexico derrière, je l'ai vu. Je pense qu'il a tiré un peu trop en arrière du navire, enfin en arrière latéralement. Oh joli. Il y a un touré par touré, c'est bizarre les gens qui tournent touré par touré. Je ne sais pas si c'est efficace en tête. Il faudrait essayer. J'ai toujours pensé que les bordées étaient plus intéressantes à tirer ensemble. Puisqu'elles ont la bonne difficile de la même, ont du même Sigma. Même précision. 9,9. Ouais là il peut faire ça. Il peut se targuer peut-être de prendre une citadelle. Non, 4,92. Pour faire une citadelle des allemands c'est vraiment très difficile. Sauf, quand on est à longue distance et qu'on est au niveau du pont apparemment. New Mexico là, c'est plus dangereux. Le Bayern est dangereux mais il n'a que 8 canons alors que le Mexico n'en a quand même 12. C'est pas un petit navire. Donc là le Bayern est de 3 quarts. Comme le Colorado d'ailleurs de Polon. Qui prend quand même cher malgré tout. Et voilà, détruit. 3 obus en pénétration en 410 mm, ça pardonne pas. Un Nice Now là-bas qui ne s'adresse pas du tout à Polon. Si les 3 quarts avaient focalisé Polon... Non, il ne faut pas la peine de tirer, tire pas. C'est bon, tire pas. Non, c'est... Ok. Donc si les 3 quarts avaient focalisé Polon, le Bayern et le Mexico, Polon aura pu peut-être mourir. Mais bon, ils n'ont pas focalisé. Regardez-moi ces canons, cette longueur de canons que c'est incroyable. Ah ça y est, il s'intéresse. Oh bah dis donc, quand même. Il tire une tourelle. Ah bah d'accord. Pour évaluer peut-être, je ne sais pas. Ouais c'est ça. Il fait tourelle par tourelle. C'est pas une bonne idée. Franchement, pas une bonne idée. 3720. Ouais. Konigsberg, bon pfff, pas grave. La équipe ennemie a perdu 7 navires, 8 navires. Donc là, elle a perdu, c'est évident. A part s'il y a vraiment un miracle. Mais je ne sens pas trop le miracle là. 3 navires coulés, 92 000 points de dégâts. Pour l'instant, il laisse brûler l'incendie. C'est pas très grave. Et surtout, le Nazanou tire à l'in... Il tire à l'explosif et tourelle par tourelle. C'est un peu n'importe quoi là. Le 380, il faut tirer... Même sur un Colorado qui est un peu orienté comme ça. Il faut tirer au perfond quoi. Je ne sais pas. Surtout au perfond en allemand quoi. C'est fou. Le Nazanou a plus de chance de le rattraper et de lui faire des attaques torpilles. Mais je pense qu'il tire encore. Ah, l'explosif quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui d'accord. Keunig a détruit l'Atlanta. Donc bon. Là, c'est plus qu'il question de temps avant que les deux ennemis soient détruits. Encore une minute avant de pouvoir régénérer sa coque. J'aime beaucoup le camouflage du Gniznao mais ça n'empêchera pas de brûler. Je pense. Il pourrait dire aussi bien jouer au Colorado. Trois navires détruits quand même. 1240, encore une pénétration, une overpen. Pas facile à toucher le Gniznao. C'est un allemand et il est bas sur l'eau. Pas facile d'entrevoir sa citadelle. 4092, bon ça c'est la base. Et là on a, je pense, un bel face qui tire sur le Gniznao. Allez, allez, attends un petit peu, attends un petit peu. On est bon. Presque ce kilomètre, il faut que tu vas un petit peu plus en avant. Je pense. Un petit peu plus. Allez, attendez la bordée complète. Petit coquin. Allez, feu. Allez. C'est toi plaisir. Bah ouais. Bon bah là il a fait l'erreur fatale le Gniznao. Pour surtout pas se mettre de flanc face à un Colorado comme ça. 9424. C'est encore une bordée comme ça et le Gniznao il passe. Ça va être chaud. Et ça c'est le Fini et Belfast en fait qui sont là. Alors c'est mortel les flintes de Belfast parce qu'ils ont tous les deux des écrans de fumée. Et le rythme de tir du flint, c'est même pas la peine. Regardez tout ce qui passe là c'est le flint. Il met le feu, allez. Avec un peu de chance. Bah non, il a fait que combien de victimes je sais pas. Il a fait un Kraken ou pas là ? Je sais pas. Touché demi 46 mais là c'est le flint et le Belfast qui vont le finir au feu au minimum. Je pense. Il a fait l'erreur ultime de se rapprocher des deux là. Allez bon bah le flint t'as eu. Alors le flint je crois qu'il était en récompense simplement des grades 1 des batailles de clans. Euh des batailles pardon de classer. Je suis pas trop sûr. Bon bah il reste encore un navire. Le Nord Bandit. Une bataille roulée sur l'ennemi quoi. Mais il y a quand même une certaine durée. Avec une belle défense. Une belle défense c'est surtout un bon positionnement de son navire avec le Colorado. Superbe hein franchement. Et bah voilà. Normandie. Normandie de Yémen. Non bah non. Montagne c'est un peu ennervant mais la montagne n'empêche de tirer. Et c'est encore le flint et le Belfast qui vont se faire un plaisir. Dommage. Il aurait eu ouvert là il aurait pu tirer. Dommage. Donc là il est obligé de s'orienter différemment et de tourner. Celui là il peut rien faire là. Non. Montagne toujours. Montagne non. Montagne. C'est pas la peine. Qu'est-ce que fait Normandie je sais pas. Franchement je n'ai aucune idée. Il veut essayer de se faire peut-être. Ah bah de toute façon l'équipe a capturé. La base ennemie. Voilà voilà. Allez. Statistique maintenant. Bien nous voici à nouveau sur le premier de la classe. C'est à dire que Polon est premier de la classe avec son Colorado. Et il a fait un retour fracassant. Avec son cuirassé tranquillou. Il a fait donc 230 000 crédits. 3082 points d'expérience. 155 points d'expérience libre. Et frappe dévastatrice. Sur le Furutaka le pauvre. Donc 115 000 points de dégâts. Il en est donc à plus 45 000 par rapport à son rang. X 10 000. X 5 citadels touchés. 37 coups à la cible. 1 élément neutralisé. Et 3 détruits. Comme on voit avec aussi. Comme machin chin l'a montré avec le Colorado. Très peu de quoi la cible. Mais dévastateur. Alors. Voyons. La suite. Hop là. Donc il est premier de la classe. A 1731 points d'expérience. Entre 1500 et 2000. Comme toujours c'est une très bonne bataille. Le suivant derrière. Le Belfast à 1490. Le Flint est loin un peu qu'en 1555. Fuzou à 1207. Aigle à 1125. Donc les 1731 reflètent bien le tanking qu'a fait Polon. Et surtout la manière dont il a défendu. En s'orientant de différentes manières. Pour bloquer tout navire qui s'approchait. De l'arroser de coups si possible. Pour l'empêcher de progresser bien. Et de focaliser sur son but. D'aller capturer la base. Franchement. C'était bien trouvé. C'était bien fait au niveau de la défense. J'ai bien aimé la manière dont il a joué. Donc. Bah écoutez. De toute façon. L'équipe ennemie a fait moins de 700. Par navire. Donc. C'était assez mal coordonné. Faut bien le dire. Il y a trop de navires qui sont restés à la base. Trop de navires qui sont. Enfin. Ils sont restés 6-6. Base. Et 6 en attaque. Ce qu'ils auraient dû faire. C'est s'étendre un tout petit peu quand même. Les uns les autres. Un peu comme un. Comme un lemming train en fait. Comment dire. En décalé. En cercle. Enfin demi-cercle. Pour pouvoir se couvrir les uns les autres. Là ils ne sont pas couverts les uns les autres. Au niveau du. De la base et de l'attaque. Donc bon. Voilà. C'est. Devait arriver ce qui. Enfin. Arriva ce qui devait arriver. L'équipe de Polon a gagné. Donc. Bravo à Polon en tout cas. Et on va passer directement maintenant. Hop. Au dégâts. Alors. Il a fait 19 000 points de dégâts sur le Furutaka. Frappe dévastatrice. Adieu Furutaka. 14 000 sur le Bayern. Coulé. 4 000 sur l'Algérie. Coulé. Il l'a terminé en tout cas. 29 000 points de dégâts sur le Bretagne. 28 000 sur le Nice Now. Donc. Pour un total de 115 000 points de dégâts. 158 au but tiré. 42 touchés. Ce qui nous fait un ratio de 25%. A peu près. Un peu plus de 25%. Entre 25 et 26%. Donc. C'est un ratio très acceptable. Très honorable. Et surtout. Très bien. Très bon pour un navire. Qui a malheureusement une précision pas sublime. Mais quand il touche. Je vous l'ai dit. Il est dévastateur. Il a pas changé une seule fois de type d'obus. Que du perforant. Je vous l'ai dit. Il faut garder le perforant avec ce navire. Tout le temps. Parce que même de face. Quand vous obuarez sur les superstructures de l'ennemi. Ça fait mal. Bon. Navire de guerre détruit. 3. Navire de guerre endommagée. 4. Il a fait 19 000 points de dégâts. Grâce à la détection. 4 incendies provoquées grâce à la détection. Ça joue pas mal. Je sais pas. Je connais pas bien. Dégâts potentiels. 1 163 000. Donc il a tanké ce qu'il fallait de son côté. Je pense. La bataille a duré 16 minutes 10. 43 km parcourus. Il a reçu quand même 51 000 points de dégâts. Dont il a bien réparé au moins la moitié. Je pense. Et voilà. Donc là. Au niveau des analyses de l'expérience. Comment elle a été répartie. Je pense que c'est 85 à 90%. L'expérience ça vient des dégâts purs. Des navires coulés d'un seul coup. 3 navires coulés. Et le reste. C'est du dégâts potentiels. 1 163 000. Je pense. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est tout ce qui semble ressortir de cette bataille. Donc voilà. Si vous êtes pas d'accord. Si vous avez des analyses différentes. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi franchement je vois que ça. Donc. On va passer à la dernière feuille. Puisque de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Il a fait son boulot de cuirasser. Il a bien bloqué tout le monde. Il a bien tanké en se positionnant de façon à prendre le moins de dégâts possible. Je dis moi que c'est une très bonne bataille. Et qu'il a bien fait son boulot. Voilà. Hop. Allez. On va passer à la dernière feuille. Si je la trouve. Oui. Et il avait continué en fait. Excusez-moi. Il avait continué derrière. 29 000. 28 000 sur le Nice Now. 13 000 sur l'Atlanta. Et 4 000 sur le New Mexico. Voilà. Bon comme ça c'est clair. Voilà. Donc. Bah écoute. Félicitations à toi Apollon. Je n'ai pas la dernière feuille avec les. Avec les. Savoir si les premiums ou pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. L'important c'est que tu gagnes la bataille. Que ce soit premier de la classe. Et qu'on puisse analyser. Pourquoi tu es premier de la classe. Bon. Petits amis Rho et Grand Capitaine. Moi je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo de premier de la classe. Ou de comment ça je ne suis pas premier. Je vous enjoins à m'envoyer vos premiers de la classe. Si vous en avez. Les conditions sont dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Refélicitations Apollon. Et. Longue vie et prospérité à tous. Et à toutes. Ciao. Ciao.